Bonjour! Il m'a averti de ne pas crier. Doucement. Des fois, on fait coucou! Ça me fait de la distorsion. Non, mais ça nous surprend quand on fait le montage. Coucou! Comment allez-vous? Oui, j'espère que vous allez bien. C'est pas longtemps qu'ils ne nous ont pas vus, je pense, trois semaines encore. Oui, je pense quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Mais excusez-nous, on a beaucoup, beaucoup de choses à préparer puisqu'on s'en va la semaine prochaine. Oui, on s'en va donc la prochaine vidéo que vous allez voir, elle sera faite au Mexique. Oui, dans le sable. Regardez comment on établie chaudement. On s'est donné la main gris, 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 gris. Et gris, pourquoi? Oui, plutôt blanc. Oui, bien là, on a du gris. Alors aujourd'hui, on va répondre à 20 questions. Mais, excuse-moi, là-dedans, il n'y a pas toutes des questions des personnes qui ont demandé sur YouTube. Ah, ok. Il y a des questions au sujet qu'on avait dit sur le webinaire qu'on a fait la dernière fois. Ok. J'avais dit aux personnes que je mettrai leurs questions dans les samedis. Oui, c'est ça. Mais là, je n'ai pris quelques-unes. Il y en a encore beaucoup à venir. Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous, on en a. Oui, on en a pas mal. C'est ça. Donc, si des fois, vous voulez revoir le webinaire du 21 janvier, c'est un webinaire spécial que j'avais fait sur mes 20 ans d'enseignement, un peu pour fêter mes 20 ans. mais en fait, c'est basé sur les problèmes que mes élèves rencontraient lorsque je donnais des cours, des problèmes récurrents, des problèmes les plus importants aussi. Et donc, ce webinaire-là, cette conférence, c'était théorique où j'expliquais les problèmes et comment les régler. Voilà. Il y en avait 12, je pense. ça, c'était comme les 12 travaux d'Assyrix. Donc, voilà. Je vous mets le lien dans la description. Attends un petit peu. Excuse-moi. Si vous voulez revoir le webinaire, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas cléopâtre. Mais toi, tu t'es en biobélique. Oui, pas mal. Merci. Non, non. Je t'aime mon amour. Bientôt, c'est la Sainte-Valentin. Oui. C'est bientôt la Sainte-Valentin. C'est bientôt, puis on va peut-être au Mexique. Pourquoi pas leur offrir quelque chose? Oui, c'est ça. C'est une idée. On en a déjà parlé, je pense, dans les newsletters. Si vous voulez faire un beau cadeau. À votre femme ou à votre mari. Votre conjoint, conjointe, peu importe, ou amie ou autre. Je vous mets un lien dans la description encore, sous la vidéo. Si vous voulez avoir des informations sur les stages qu'on va donner en France, les stages de peinture pour l'été prochain. Et puis, en plus, ils vont nous voir. Les personnes, quand vous avez donné le cadeau, ils vont avoir la possibilité de nous voir en vrai. nous toucher, nous sentir. Nous goûter. Vous allez voir, excuse-moi, vous allez voir, on est les mêmes en personne. On est pareil comme on est ici. On est fous. Quand je dis, les liens sont dans la description, sous la vidéo. Vous cliquez sur le plus et écris plus. PLUS, c'est écrit. Vous cliquez dessus, puis ça va se développer. vous allez voir tous les liens, parce que je vais en mettre d'autres aussi qui vont être, on va dire, des références par rapport aux réponses aux questions qu'on va donner aujourd'hui. Donc, vous allez avoir pas mal de liens en dessous. Puis là, on va essayer de se reprendre un peu, les samedis, d'en faire un petit peu plus. Oui, on va essayer. On va essayer. C'est sûr que, étant donné qu'on va être au Mexique, on va être un peu plus tranquille. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai hâte. Si vous savez comment que j'ai hâte, je compte les deux dos, hein? Oui. OK, on va commencer, parce qu'on a quand même pas mal. Oui. C'est avec Madzolianza. C'est Lianza aujourd'hui. Exocélianza. Oui. Mais bonjour. ZS6JK. Bonjour. Il dit ou elle dit, j'ai une question en rapport avec une de vos anciennes vidéos sur les différents types de sports qu'on peut utiliser pour peindre. Oui. Moi, je peins sur du plastique, mais j'aimerais savoir si cela pourrait avoir une longue durée de vie. Alors, honnêtement, moi, j'ai jamais peint sur du plastique. C'est du bois, de la toile, généralement, hein? Carton, papier, mais plastique, jamais. Je me demande, comment vous faites pour pas que la peinture glisse? C'est sûr, vous avez mis du gesso, je suppose, mais le gesso, comment l'appliquer sur du plastique? Ça va pas être évident. Non, ça doit décaler à la longue. Non, non, je sais pas. Alors, non, non, mais disons que, tu sais, quand on peint sur le plastique, des fois, ça n'adhère pas. Non. À moins que le plastique soit poncé avant. Mais bon, au niveau de la conservation, c'est sûr que le plastique, c'est durable. Le plastique, c'est... Ça n'est généralement pas biodégradable. Maintenant, avec les intempéries, c'est selon où ça peut être exposé. Admettons, aller, derrière une vitre au soleil, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement, je n'ai pas d'expérience là-dedans, sur ce point-là. Puis il dit pas avec qu'est-ce qu'il peint. Ça peut être d'acrylique, de l'huile, sûrement pas de l'aquarelle. Oui, mais disons, de base, le support plastique, on va dire que ça se conserve mieux que le bois, non? C'est plus long. Maintenant, avec la peinture dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais vous nous direz, dans 100 ans. Oui, c'est ça. Dans 20 ans, ça tient encore. On continue avec Samia. Bonjour Samia. Bonjour et merci pour vos réponses à mes questions. Parce que Samia, il y a beaucoup de questions et c'est bien ça. Continuez. Oui, c'est vrai. Elle dit, je souhaiterais revenir sur le sujet spécifique des feuilles d'automne et, en particulier, la question de l'ombrage sur ces feuilles. Quelle couleur adopter sur ces feuilles ocre, jaune, orangé? Si on dépose du bleu, couleur toujours indiquée pour les ondes, elles deviendront soit verdades ou grisades. Et dans ce dernier cas, ce n'est plus la couleur de ces feuilles. Faut-il plutôt s'orienter sur des bruns en oubliant le bleu? Ben voilà. Si vous avez un orange, vous mettez du bleu. Si votre orange est un peu rougeâtre, ça va devenir plutôt brun que vert. Donc oui, effectivement, on va mettre... Quand on dit qu'on met du bleu, les ombres ne doivent pas être forcément bleues. On met du bleu pour les refroidir. Mais si votre couleur devient trop verdâtre, quand vous mettez du bleu, ben mettez plutôt du violet. Mettez du rouge dans votre bleu, rouge complémentaire du vert qui va neutraliser le vert. Et là, vous allez pouvoir refroidir les ombres sans qu'elles deviennent vertes et les avoir foncées quand même. Vous jouez quand même avec les couleurs. Maintenant, ça n'est pas toujours obligé de mettre du bleu dans les ombres. Ce n'est pas forcé. On peut avoir aussi des ombres froides, mais on peut avoir aussi des ombres chaudes. Ça va dépendre des cas. Et il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus. Je pense qu'elle devrait sortir dans les très prochaines semaines, mercredi. Les très prochains mercredis, il me semble, sur les ombres, justement, ombres chaudes, lumière froide, ombres froides, lumière chaude, il me semble. Quelque chose du genre. Donc voilà. À la base, quand vous mettez du bleu dans les ombres, si ça devient trop vert, rajoutez du rouge. Donc votre bleu, c'est plutôt un violet qu'un bleu que vous mettez. mais il ne faut pas partir toujours non plus sur des règles strictes et qu'on ne peut pas déroger. Au contraire, on est en peinture. Ça va toujours dépendre aussi du cas, de ce qui se passe sur votre tableau. OK. On continue avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Lui, il avait posé une question sur la vidéo de mercredi sur les verres. OK. Je vous demandais, comment faire des verres de peintres moins crus moins violents, des verres plus gris, cassés, qu'à qui, des verres qui ne sortent pas du tube, plus atténués, nuancés. Ben oui. Les verres, c'est très simple à obtenir en mélangeant du jaune et du bleu. Mais il est évident que si vous avez un jaune très froid, verdâtre, un bleu froid, verdâtre, vous allez obtenir des verres trop intenses. Donc la réponse est dans ce que je viens de dire. Si vous avez par contre un jaune, donc pas trop verdâtre, un jaune plutôt orangé ou un bleu, pas trop verdâtre, mais un bleu plutôt violacé, vous les mélangez ensemble et vous allez avoir des jaunes qui seront rompus, qui seront caquis un petit peu. Pourquoi ? Ben parce que votre jaune est orangé, votre bleu est violacé, ils contiennent du rouge. Donc à la base, c'est simple, vous faites un verre. Peu importe le verre que vous avez obtenu sur la palette, même s'il sort du tube pur comme ça, vous le voulez simplement moins vert, vous y mélangez du rouge. Et là, vous allez le neutraliser juste parce que vous ajoutez sa complémentaire. Après ça, c'est sûr, ça peut le foncer, ça peut le rendre trop brun, ça va dépendre du vert de base, ça va dépendre du rouge utilisé. Si vous prenez un rouge cadmium clair, vermillon, ça risque de rendre votre vert plutôt brun. Si vous prenez un rouge cramosydalizarine, magenta, un rouge un petit peu violacé, là, vous allez avoir un vert qui va devenir vraiment beaucoup plus gris. Ça dépend toujours des cas. Et puis, n'oubliez pas aussi que le noir que vous faites vous-même et le blanc désaturent aussi les couleurs. Donc, selon le cas, si vous mettez du blanc dans du vert, il va désaturer, il va devenir plus grisâtre. Et du noir, on va le rendre aussi plus grisâtre. Donc, vous utilisez tout ça. Et voilà. Donc, à la base, vous neutralisez une couleur, puisque là, vous la trouvez trop forte, avec ça complémentaire. Et c'est valable pour toutes les couleurs du cercle chromatique. On continue avec Sylvie Benard. Bonjour Sylvie. Bonjour à son petit pitou. Ah oui. Tu te rappelles ? Ah oui, oui. Ok. Elle dit bonjour à nos deux, mais non, aux trois. Il ne faut pas oublier Maïa. Puis Maïa, elle est là. Elle est par terre. Elle nous regarde là. Bonjour. Ok. Elle dit Renée, dans la formation, il y a un modus sur les glacis. Oui. Ok. Tu pourrais-tu faire un tuto sur son utilisation plus poussée, par exemple, pour un paysage, en expliquant beaucoup plus de détails ? Oui. Ben, les glacis, c'est immense. C'est une possibilité immense, puisque c'est une méthode de peinture qu'on peut utiliser dans tous les cas. Dans les portraits, dans les paysages, dans les fleurs, les animaux, les natures mortes. Sur la chaîne YouTube, si vous revenez très très loin en arrière, vous avez d'ailleurs dans les playlists, vous en avez une, où c'est une nature morte qui est faite qu'avec la technique du glacis. Ah oui. Et justement, alors, le 21 février, mercredi 21 février, vous allez avoir une vidéo. Ce tableau ici, voilà. J'ai transformé ce tableau. Ce tableau, je l'avais fait juste avec deux couleurs et du blanc. Et c'est dans une vidéo sur YouTube. Et là, je l'ai ramené plus dans ces couleurs naturelles, uniquement en utilisant des glacis. Et vous allez voir ça le 21 février. Ok. On continue avec Isabelle Borg. Bonjour Isabelle. Bonjour Renée. J'aimerais te voir expérimenter la gouache et l'œuf en apposition en flaque. Oui. Est-ce que cette idée te plaît? Qu'est-ce que ça veut dire en app... Excusez. Alors, c'est ça. Apposition. Position, oui, mais apposition. Bien, apposé, quand tu apposes, c'est-à-dire que tu mets les choses les unes à côté des autres. Ah, ok, ok, ok. Un nouveau mot que j'ai appris. Mais en flaque... Oui, je sais. Une flaque, ça, je sais c'est quoi une flaque. Il faudrait m'expliquer parce que j'ai lu la question et puis je n'ai pas compris. Non. Utiliser la gouache et l'œuf. Peut-être plus précisé. Le matin pour déjeuner, peut-être. Des omelettes. Maintenant, Isabelle... Avec une saucisse. Ah oui. Ha, ha, ha. J'sais... Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Saucisse à déjeuner, eh. Parce qu'au Québec... Les enfants, allez-vous coucher. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Je sais pas... Je sais pas quoi tu parles. Je sais pas quoi tu parles. Je sais pas quoi tu parles. Ok. On continue. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Excusez. Excusez. Ça arrive. Oui, oui, oui. Ben c'est ça. Si vous pouviez en repréciser la question que je comprenne bien, parce que là, je ne comprends pas trop. Sans la souci. OK, on continue, mais on revient avec Samia. Samia, elle nous repose une autre question. Rebonjour, Samia. Rebonjour. Je reviens à nouveau concernant une question que j'ai posée il y a quelques semaines. Il s'agissait d'une demande concernant votre webinaire sur les couchers de soleil. Vous nous indiquiez au début de votre présentation que des montagnes lointaines exposées au soleil couchant ou le vent ne peuvent ne peuvent plus être bleues. Pourriez-vous éduquer comment les montagnes se transforment en couleurs sous l'effet du soleil couchant avec l'horizon jauni, orangé ou rosé? Wow! En fait, c'est ça. Je faisais la comparaison avec un paysage de jour, en plein jour. Les montagnes au loin, pour les éloigner, on les rend plus pâles et plus bleutées parce que l'ajout de cette teinte froide le fait reculer les montagnes. Mais là, lorsqu'on est en coucher de soleil, bien entendu, qu'on a le soleil en face de nous, les montagnes arrivent plus en on va dire en ombre chinoise, quasiment, en contre-jour. Voilà ce que je voulais dire. En contre-jour et dans l'ensemble, les couleurs sont très chaudes partout. Le plus froid qu'on peut voir des fois dans des couchers de soleil, ça va être peut-être plus le ciel qui peut rester bleu quand même à certains endroits loin du soleil. Bien sûr, des reflets dans l'eau s'il y a de l'eau, des parties des avant-plans, s'ils sont vraiment éloignés du soleil aussi. Mais à partir du moment où on se retrouve dans un coucher de soleil, si on met des montagnes bleues, comme on le ferait en plein jour, ça ne marche pas. ça ne va pas avec le sujet, le coucher de soleil. Donc, l'idéal, c'est sûr, c'est d'avoir une photo et de voir de quelles couleurs sont ces montagnes-là sur la photo et de les reproduire. Essayer de faire cette couleur-là. Puisqu'elle est là, c'est qu'elle est vraie. Maintenant, la couleur, quelle couleur mettre sur une montagne quand on est en coucher de soleil ? Honnêtement, je vous dirais, ça me prendrait un modèle, quelque chose, je pourrais le voir et le faire comme je le vois. C'est ça la base de la peinture quand même. On va interpréter, on peut rajouter peut-être un peu plus de telle ou telle couleur pour l'agencer, pour l'harmoniser. Peut-être que sur la photo, des fois, c'est trop foncé, trop contre-jour, ça nous paraît trop noir. On va chercher un peu plus les vraies couleurs qu'on aurait si on était devant notre coucher de soleil plutôt que sur une photo. Moi, je vous invite à regarder des vidéos de coucher de soleil. Il y en a plusieurs dans YouTube. J'en ai fait une sur place, sur le motif en Mexique. On voyait. Oui. Ils se dépêchaient. Il y a des vidéos où j'indique vraiment comment réussir vos couchers de soleil avec des trucs, des astuces. Donc, moi, je vous dirais, c'est pas mal au cas par cas. Mais non, on ne peut pas les faire bleus comme on le ferait en plein jour. Voilà, ça, c'est certain. Ni aussi pâle. Mais le bleu, tu le mets surtout dans la neige. Non, mais dans un paysage aussi pour éloigner les montagnes loin. Regarde, le dernier que j'ai fait pour YouTube, je l'ai tourné. Il sera, il sortira dans quatre semaines ou cinq semaines, je ne sais plus. D'après un paysage de Suisse, tu te souviens? Il est en train de sécher à côté. Il est en sécheuse. Il n'est pas ici, là, mais tu vois, c'est le ciel, les montagnes bleues, les arbres loin, le chemin qui fait un angle comme ça, l'arbre. Moi, je me rappelle... Il était à l'irre. Oui, moi, je ne me rappelle plus. Je me rappelle quand on avait été en... C'était-tu un Suisse? En tout cas, on était dans une chambre, on rouvre la fenêtre. Non, ça, c'est dans les Alpes françaises. Oh mon Dieu! Quel beau paysage! La chambre était banale, c'était simple. C'était aux Soses. Oh, mais que c'était beau! Oh mon Dieu! Un exemple d'autre programme. Oui, on continue sur la vidéo Le feu, c'est beau. Le feu, c'est beau. Oui, c'est Joanne Boyer. Et ça brûle. Que ça brûle. Bonjour Joanne. Et Rossa Mouille. Bonjour Joanne. Lorsque vous peignez ce magnifique feu, vous êtes à l'acrylique. Oui. Mais est-ce que tu pourrais le faire à l'huile? Oui. Puis elle dit, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux techniques? Oui, bien toujours pareil. C'est sûr que quand je peins comme ça des démonstrations rapides, qui dit rapide, c'est toujours mieux l'acrylique parce que ça sèche vite. Je peux faire ça sans m'arrêter. Je peins ma caméra, je fais mon tableau, je commence. Quand j'ai fini de peindre, j'arrête ma caméra, il n'y a pas eu de pause. Si je l'avais fait à l'huile, j'aurais peut-être fait un premier jet, une première couche très diluée. Même si je peins à la prima, je fais une pause quand même, une demi-heure, une heure, puis je reviens, puis là je fais ma deuxième couche, la plus épaisse, et je finis le tableau comme si je l'avais fait en acrylique. Mais ça, c'est plus difficile, il faut bien maîtriser justement les couches, les épaisseurs, tout ça. C'est la difficulté en peinture, à l'huile, lorsqu'on est à la prima. Je l'ai vu avec les cagémentis pour les pommes. Ah oui. Oh, ça c'est pour la formation, oui. Mais les, on va dire visuellement, c'était la même chose à l'huile ou à l'acrylique, je mets du pâle où c'est pâle, je mets du foncé où c'est foncé. Sauf qu'en acrylique, je me permets de faire des choses pour lesquelles je vais revenir après. C'est ça. Je me dis, c'est pas grave, je reviendrai après par-dessus mettre mon foncé ou mettre mon pâle. À l'huile, je vais peut-être plutôt garder mes endroits pour ne pas venir superposer les couches dans le frais parce que c'est difficile à faire. C'est ça. C'est la magnétude. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, justement, c'est ce fameux paysage dont je parlais, les montagnes bleues au fond, qui va sortir ce moment, je l'ai tourné pour YouTube dans quatre semaines, je pense, mercredi. C'est un cours spécifiquement sur la peinture à l'huile à la prima où je donne des techniques justement pour ne pas manquer notre technique à la prima. OK. Des techniques techniques. Je fais beaucoup de répétitions. Joanne, elle avait une deuxième question. Oui. Elle dit, je recherche le crayon à l'huile pour signer mes toiles. Elle dit que tu n'en avais parlé dans une autre vidéo, mais elle ne se rappelle plus. Oui, ça se peut, ça doit faire très longtemps, un crayon à l'huile. Bien, moi, je suis allé voir, c'est ça, vous savez, dans Internet, vous tapez marqueur à l'huile artiste PBO. C'est ça. Et là, vous allez en trouver de différentes couleurs et différentes finesses de pointe, entre autres. Il y a sûrement d'autres marques aussi. Non, je n'en ai pas ici. Mais j'en ai un dans ma trousse de voyage avec, il est blanc d'ailleurs, mais il est en peinture acrylique, lui. Mais moi, parfois, je signais aussi avec un charpé. Un charpé, oui, mais pas sur de l'huile. Ah non, c'est vrai. C'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. Il faut vraiment avoir un pinceau à base d'huile pour signer sur l'huile ou faire même des petits détails ou autre. Donc oui, il y en a, ça existe dans les magasins de matériel d'artistes. Vous allez en trouver, c'est certain. mais c'est marqué huile, comme là, je l'ai marqué ici, marqueur à l'huile. Artiste PBO. Marqueur à l'huile. Vous allez voir, il y en a. On continue avec LilySky589800. En tout cas, mais bonjour. Bonjour LilySky589800. Non, Lily point. 8985. OK, elle dit, vous avez indiqué dans cette vidéo que le bleu cobalt est un pigment nocif. Oui. Si c'est le pigment qui est nocif, ça devait-tu dire que le bleu cobalt est nocif, peu importe le médium? Oui. Elle dit l'acrylique, l'huile, l'aquarelle. Dans n'importe quel médium, il est nocif. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un cobalt. Le cobalt, c'est un poison. Les cadmium aussi. Cadmium, cobalt, c'est nocif au niveau du pigment qui est utilisé. C'est écrit sur les tubes de peinture. Attention, c'est cancérigène. Mais, alors, il est évident que si vous faites du pastel sec avec du cobalt ou du cadmium, vous allez respirer ces poussières-là de pigment. Faire attention quand tu... Encore plus qu'à l'huile, l'aquarelle ou à l'acrylique parce que le pigment, l'huile, est quand même emprisonné dans le médium. Maintenant, c'est sûr que si on travaille beaucoup en se salissant beaucoup les mains, ça peut passer par la peau, etc. Si on met les pinceaux dans la bouche, moi, j'en ai vu à l'atelier, ils tenaient les pinceaux à la bouche. Vous avez trois pinceaux dans la main, quatre dans la bouche parce qu'ils prenaient un pinceau par couleur. Tu voyais. Oui, dans les cheveux, partout dans les oreilles. Non, mais attention, voilà. Donc, il faut faire attention. Bon, c'est nocif, tout ça. maintenant, vous avez des imitations de cadmium, des imitations de cobalt, surtout dans les gammes de peinture études, même, on ne trouve pas le vrai pigment cadmium ou le vrai pigment cobalt. Par exemple, chez Winton, je pense qu'il n'y en a pas. Chez Winton, c'est que des imitations. Winton, c'est la gamme, on va dire, scolaire de Winsorne & Newton. Je suppose que si vous prenez de la PBO, de la gouache PBO, il n'y aura pas des vrais cadmium et des vrais cobalt parce que ce sont des peintures qui sont faites pour les écoles. Donc, il faut bien regarder les étiquettes. Si c'est du vrai cadmium ou du vrai cobalt, c'est marqué que c'est dangereux. Faites attention, c'est dangereux. Sinon, bon, maintenant, la peinture, il ne faut pas la manger non plus. Il ne faut pas la boire. Alors, continue la question, on va parler de la suite. Parce qu'elle dit est-ce que tu peux envisager de nous faire un petit topo sur la nocivité en peinture? Les produits absolument éviter et les pigments les moins nocifs pour nous. Parce qu'elle aime peindre puis elle peint aussi avec ses petits-neveux. Voilà, c'est ça. Avec des enfants, il faut faire attention. Alors, dès qu'on est avec des enfants, on n'utilise pas le même matériel que lorsqu'on peint tout seul. Nous, on donnait des cours à des enfants, on faisait des ateliers des camps de jour. On avait des équipements spécifiques non-toxiques. Non-toxiques. Non-toxiques, oui. Vous achetez des... Pour les enfants, vous achetez des bouteilles, des pots, des tubes, c'est écrit dessus non-toxiques. Ça existe. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que même si on fait attention, si on dit aux enfants de faire attention, bien sûr, selon l'âge, ils peuvent toujours mettre un doigt dans la bouche ou autre. C'est sûr que ce n'est pas une grosse consommation. mais si on veut être vraiment sain dans ce qu'on fait et safe, voilà. Donc, moi, je conseillerais toujours d'aller vers les peintures pour enfants non-toxiques. Mais comment est-ce qu'ils faisaient les peintres avant? Oh, ils sont tous morts de maladie grave. Mais c'est vrai qu'ils sont morts jeunes. Il y en a qui sont morts jeunes, mais pas de toute sorte. Non seulement, il y avait toujours les pigments toxiques, mais il y avait aussi le médium lui-même qui était aussi plus toxique. Il y avait le plomb. Ils utilisaient le plomb encore à l'époque. Ah oui. Je me rappelle, on avait vu un film puis il allait dans les minerais pour aller casser. C'était avec un cercle qui était folle qui faisait des fleurs puis tout ça. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oui. Seraphine. Seraphine de Sandlis. Oui, tu te rappelles ce film-là? Oui, mais elle allait chercher des pigments naturels. Ah oui? Oui, oui. Dans des... Non, non, elle prenait du sang, des herbes pour faire sévère, du sang pour le rouge, des plantes, tout ça, mais elle n'avait quand même pas cherché du cobalt dans les mines. Non, non, ok, je pense que c'est ça. Non. Ok, on continue avec Luce. Bonjour Luce. Bonjour Luce. Une question pour corriger une partie de tableau. Peut-on les... Non, excusez, une question. Pour corriger une partie de tableau, peut-on l'effacer à l'essence térémentine, passer une couche de gras, attendre un peu et reprendre la peinture par-dessus avec un médium adéquat? Alors là, donc on parle d'une peinture à l'huile, je suppose, l'effacer avec de l'essence de térémentine. Oui, on peut effacer si on veut corriger une partie de tableau, c'est-à-dire qu'on est en train de le peindre, je suppose, et que c'est encore frais. Oui, c'est ça. oui, on peut le faire, donc ça veut dire qu'on va revenir jusqu'au gesso ou la couche précédente en dessous, il n'y a pas de problème, mais passer une couche de gras, non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que ça va dépendre de, on va dire, de l'étape du gras sur maigre où vous étiez rendu en dessous, donc il faut juste conserver, continuer le gras sur maigre, c'est-à-dire que si vous effacez tout pour revenir jusqu'à la toile, vous êtes rendu à la première couche, vous faites la première couche comme vous l'avez fait ailleurs dans le tableau avec le même médium, le même mélange d'huile et de térébenthine par exemple ou le mélange de médium à peindre ou alkyde ou je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisiez et ensuite de ça pour la deuxième couche, si vous étiez rendu à la deuxième couche partout, vous la faites comme ailleurs, si vous n'en, il faut rester, il faut respecter votre gras sur maigre de l'endroit où vous étiez. Alors c'est sûr que si vous mettez une couche de gras avant de peindre, attendre un peu puis repeindre, non, 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 il ne vaut mieux pas. L'idéal, si vous êtes en peinture à l'huile et que vous voulez faire une reprise, c'est de mettre un petit peu de vernis à retoucher. Ça va permettre à la peinture de mieux adhérer à cet endroit-là et le vernis à retoucher ne change pas on va dire les étapes de séchage parce qu'il reste perméable à l'air, à l'oxygène donc l'oxygène va pouvoir continuer à faire son travail d'oxydation des couches de peinture. Voilà, donc ça va dépendre vraiment du cas mais non, je ne mettrai pas du gras, au contraire, non, non. On continue avec Kenza Abdi-Razic. Bonjour Kenza. Il dit bonjour M. René. J'ai une problématique en couleurs acryliques. Elles sont presque toutes transparentes en application. Y a-t-il un remède pour obtenir des couleurs opaques ou est-ce qu'il faut que je jette tout à la poubelle? Alors, là on va faire un petit peu polémique et il y en a qui vont être pour et il y en a qui vont être contre. Moi, personnellement, les couleurs qui sont trop transparentes, c'est poubelle. Ah ben, c'est ça. Non, ben, je vais les garder. On peut les garder pour les utiliser pour les... Pour faire des glacis. C'est ça. Faire des glacis, faire des couches de fond, on peut s'en servir pour bien des choses. Couteau. La peinture au couteau, la peinture abstraite, mais c'est sûr que si je veux peindre comme je peins actuellement mes tableaux en opacité, si je mets quelque chose sur ma toile, c'est pour qu'on le voit. Je ne veux pas subir une transparence là où je n'ai pas besoin de transparence. Je n'utilise pas ces peintures-là parce que c'est avec ça que moi, j'avais commencé l'acrylique et à cause de ça, j'avais complètement arrêté. Je me suis dit non, c'est fini l'acrylique, je ne veux plus rien savoir, je reste à l'huile. Puis un jour, j'ai été obligé de faire de l'acrylique, c'était pour une commande, il fallait que ça sèche vite. Je viens acheter des bonnes peintures acryliques et là, j'ai aimé ça parce que c'est de la bonne, elle est opaque, elle a la consistance un petit peu de la peinture à l'huile. Je ne la quitte plus, c'est ma golden. Voilà, donc si ça ne vous plaît pas de peindre avec cette peinture-là, gardez-la pour d'autres utilisations mais achetez-vous de la bonne peinture qui vous convient pour faire de l'acrylique. Voilà. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous aimez la peinture transparente, c'est super, merveilleux, continuez. On a chacune au goût. Voilà, moi non. Toi non. OK, on continue sur les questions du webinaire passé, des 20 ans d'enseignement, le 21 janvier. Allez, donc là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, oui, c'est ça. Le premier, c'est Claude. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Il dit, j'utilise des tubes golden open en acrylique. Oui. Malgré le retard de séchage incorporé d'origine dans les couleurs, je trouve que le séchage est encore trop rapide sur la palette. Pourtant, le problème de séchage subsiste même avec la Master Sun, 40 fois 30 centimètres. Oui, la Master Sun, c'est la palette humide. La palette humide. Que j'ai acquis dernièrement. J'ai aussi fait l'acquisition du médium retardant et du médium gloss golden. Comment les utiliser correctement pour retarder le séchage? Certains conseillent d'ajouter quelques gouttes de glycérine à la peinture. Qu'en penses-tu? Alors, la glycérine, c'est très bien. On ne l'utilise pas pure. Il faut la mélanger un petit peu avec de l'eau avant de la mettre à la peinture. Moi, je vous dirais honnêtement, la peinture acrylique, moi, je l'aime quand elle sèche vite. La palette humide, ça me convient pour pas qu'elle sèche trop vite. Mais quand je la mets sur la toile, il faut que ça sèche vite. Il est évident que si vous voulez vraiment que ça sèche lentement parce que vous devez faire des grands fondus, que vous voulez prendre votre temps et que vous ne voulez pas peindre à l'huile, à ce moment-là, moi, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo qui s'intitule « Rien de mieux pour retarder le séchage de l'acrylique ». Puis, il fait le test devant vous, en plus. Je fais le test devant vous et vous allez voir que je pense, je me souviens bien, que le meilleur outil, le meilleur ralentisseur de séchage, c'est la glycérine, mais il faut savoir l'utiliser puis il faut la mélanger avec de l'eau avant de la mélanger à la peinture. Oui, la glycérine, c'est vraiment très intéressant et vous allez voir ça, mais ça reste quand même qu'on est en acrylique, donc on ne va pas avoir un temps de séchage qui va durer 3 jours, 4 jours. Mais le problème de l'acrylique avec les retardateurs de séchage, la glycérine ou la Golden Open ou autre, à partir du moment où on retarde le séchage de la peinture acrylique, il y a cette période-là qui est longue de séchage, mais qui, à un moment donné, dans cette période-là, même si ce n'est pas sec, c'est quand même trop sec pour pouvoir travailler avec. c'est pour ça que je n'aime plus la Golden Open parce que, oui, ça retarde le temps de séchage, mais je travaille 10 minutes avec puis je ne peux plus parce qu'elle commence à sécher un petit peu. Je ne peux plus travailler avec, mais je ne peux pas revenir dessus non plus parce qu'elle n'est pas encore sèche pour revenir dessus. Ça me coince vraiment. Ça ne m'avantage pas qu'elle soit plus lente à sécher et ça ne m'avantage pas qu'elle sèche rapidement non plus. Donc, je suis coincé. C'est vraiment, pour moi, je préfère vraiment la vraie acrylique. Que ça s'ajoute, on n'en parle plus. Oui, je reviens par-dessus puis je fais ce que je veux avec. Voilà, c'est ça mon truc. Maintenant, dans la palette, c'est vrai que la palette humide, moi, je trouve que c'est efficace même pour une peinture qui n'a pas été retardée. Je prends la peinture, la golden, pas open, la golden normale, dans ma palette humide. Si ma palette est toujours humide, ça ne sèche pas. Franchement, c'est vraiment bien. On continue avec Denise. Elle demande qu'est-ce que tu penses d'une couche de gesso grise? Bonjour Denise. Bonjour, excusez, bonjour Denise. Moi, je mets le gesso sur mes supports, la toile, le panneau de maçonneille, d'isorelle, le bois, peu importe, pour imperméabiliser, rendre lisse comme je veux. Je mets du gesso, une couche, deux couches, je pense entre les couches. S'il faut trois, j'en mets trois, quatre, j'en mets quatre. C'est une question de, on va dire, de texture et d'imperméabilité. Après, moi, je vais mettre ma couche de fond de la couleur que je veux. Après. Alors, si le gesso est gris, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, puisque vous allez mettre votre couche de couleur par-dessus. Si vous voulez avoir, il y en a qui mettent du gesso noir aussi, ça existe, parce qu'on veut être sur un fond très foncé. Moi, je n'ai pas de gesso, il existe aussi du gesso transparent, je pense. Là, ça a une utilité, par contre, c'est si je peins sur du bois et que je veux peindre en transparence et qu'on voit toujours les nervures du bois en dessous. Là, ça vaut la peine. Mais sinon, moi, le gesso, c'est du blanc parce que je peux le teinter aussi. On peut mélanger de la couleur dans le gesso si on veut le rendre rouge. On peut. Donc, voilà, si vous aimez le gesso gris, allez-y, prenez-le, du noir, du blanc, du transparent. Moi, le blanc, je pense que c'est le... C'est l'eau. Passe partout. Le blanc. Le blanc. Le gesso blanc. Non, le blanc, le film, le blanc. Oui, comme juste. Comme juste. On continue avec Christine. Bonjour, Christine. Quel style de pinceau que tu prends pour vernir un tableau acrylique ou sinon, t'as-tu un autre outil? Vous savez, le pinceau plat, large en mousse, ça fait très bien ça. Qu'on paye vraiment pas cher dans les magasins arabais, là. Le pinceau en mousse, c'est super. Puis, vous le jetez après au lieu de le nettoyer ou vous le nettoyez, c'est pas grave. Sinon, pinceau large, ce qu'on appelle un spalter. Moi, j'aime bien le pinceau large spalter en soie de porc. Mais vraiment, il est mince, Il est large, mais mince. C'est pas un gros pinceau comme pour peindre les murs qu'on achète au magasin de bricolage. Tu veux tout un bivet non plus. Oui, c'est ça. Voilà. Soie de porc, pourquoi ? Parce que si c'est du poil trop mou, trop synthétique, vraiment trop mou, il va se coller. Les poils vont se coller entre eux. Ça va vous faire comme une griffe parquet un petit peu. Donc, voilà. Maintenant, ce que je fais aussi avec le vernis, des fois, pour ne pas qu'on voit les coups de pinceau, au lieu de faire un vernissage toujours dans le même sens, où là, je vais voir mes lignes, j'y vais avec des coups un peu dans tous les sens. Et comme ça, ça se mêle avec mes touches de peinture et on ne sait pas où ça se trouve. attention quand on vernis au pinceau à l'acrylique, d'être toujours dans du frais. Faire ça très, très vite. Si vous voyez que ça commence un peu à tirer, à tenir le pinceau, hop, arrêtez tout. Laissez sécher complètement, même s'il en manque là, ce n'est pas grave, on reviendra à mettre quand ça sera 5. Mais le gros danger en peinture acrylique, c'est qu'on continue à travailler quand le vernis commence à sécher. Et là, ça va vous faire des crottes blanches. Sinon, il peut prendre le spray. Oui, mais on a créé que le spray, ce n'est pas tellement bon. Ah oui, je me rappelle que tu avais fait le vernis final. En spray, c'est plus du vernis final en aérosol que du vernis pour l'acrylique comme Liquidex. C'est un genie ici. Ça, c'est du médium. Ce n'est pas du vernis, c'est du médium. C'est la même bouteille. C'est marqué vernis, brillant, mat, ultra brillant. Et on applique ça au pinceau, c'est bien. C'est parce que c'est du polymère et on pourra repeindre encore dessus sans aucun problème si des fois, il y avait le besoin de le faire. OK. Je regarde ma gueule, vous ne voyez pas. Elle est toute évachée. C'est à l'envers. Elle est évachée chez vous, vous ne dites pas ça. Oui, ça se dit. Chez nous. Chez nous. Chez vous. OK. On continue avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Je la vois même dans le... Je vous vois là puis je la vois là. Regarde, regarde. Ah oui, on voit dans la vitre. Dans la vitre. OK. Jacqueline, bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Avez-vous une vidéo montrant l'utilisation de la peinture à l'huile soluble à l'eau en plusieurs couches et où peut-on la trouver? Oh mon Dieu, est-ce que j'ai une vidéo là-dessus? Je ne sais pas. J'ai fait des tests. Il y a un test dans une vidéo du samedi à la fin où on faisait des fois des petites choses à la fin. Donc il y a un truc, un test sur les médiums, les médiums pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, ça je m'en souviens. J'ai certainement fait quelque chose là-dessus. J'en ai sûrement parlé dans la formation avec le module du matériel. J'en ai, mais je n'ai pas du trop utilisé. En fait, la peinture à l'huile soluble à l'eau s'utilise comme de la peinture à l'huile normale. On parle de quoi? De plusieurs couches, c'est ça? Oui. À l'eau, plusieurs couches. En plusieurs couches. Vous travaillez pareil qu'en peinture à l'huile normale, sauf que vous remplacez le diluant, la térébenthine par de l'eau. Mais sinon, vous avez une peinture à l'huile. Il y a de l'huile à l'intérieur et vous pouvez utiliser tous les médiums de la marque de votre peinture. Médium à peindre, vous avez l'huile de lin qui est soluble à l'eau. Vous avez tous les médiums, tous les produits maintenant qui sont fabriqués exprès pour se mélanger avec cette peinture-là. Et là, vous allez pouvoir respecter le gras sur maigre comme une peinture à l'huile normale. Mais ça sent moins, celle-là? Ben, il n'y a pas d'odeur non plus trop dans la peinture à l'huile normale. Non. Ce qu'il sent, c'est surtout des produits que l'on met. Si vous prenez un tube de peinture à l'huile, vous le sentez comme ça. Ça sent bon. Ça sent l'huile de lin. Généralement, à part certaines couleurs peut-être un peu plus fortes au niveau de l'odeur, la térébenthine sent fort. Là, la térébenthine, oui. Mais si on utilise des médiums, si on utilise des diluants sans odeur, il n'y a pas du tout d'odeur. le problème, c'est que c'est volatil et comme il n'y a pas d'odeur, c'est un peu le piège. On ne s'en aperçoit pas mais on le respire. Il faut le mettre dans une pièce ventilée, c'est sûr. Mais il n'y a vraiment pas d'odeur. Il y en a même qui sont parfumés aux agrées. Il y a une tête de mort. Oui. C'est du poison. Ça, il ne faut pas le boire. Non. Solvant sans odeur pour l'huile, oui, taltine, c'est fabriqué ici au Canada. On continue avec Philippe. Bonjour Philippe. Comment faire pour avoir des toiles de fond très lisses et très blanches? Faut-il mettre plusieurs couches de gesso? Oui, alors pour que ce soit très lisse, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de couches de gesso. Puis entre les couches, vous les sablez. Oui, mais attention, l'important, c'est très mince, les couches très, très, très minces. Des fois, on se dit bon, je veux que ce soit lisse, je vais en mettre plus épais et je vais poncer. Oui, c'est vrai que ça va plus boucher les pores de la toile, par exemple, mais vous risquez d'avoir, à cause des coups de pinceau, quelque chose de moins lisse et moins plat. Donc, c'est vraiment très, très, très lisse. On ponce, on remet une couche, on ponce, à chaque fois, on laisse sécher. Puis vous le faites avec un petit rouleau. Je suis habituée, j'en fais tout le temps des défis. Un petit rouleau, vous n'en mettez pas trop. Voilà. On ponce, on recommence, on ponce, bien, il faut sécher entre les deux. Cependant, on l'a expérimenté, c'est la colpeau de lapin. Ah oui, 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 oui. Deux couches de colpeau de lapin sur votre toile. Je me rappelle, tu as fait comme un tambour dessus. Oui, 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 ça tend aussi beaucoup la toile. Oui. Mais, donc, ça se fait chauffer au bain-marie. Je pense que c'est dans la formation. Il y a un cours dans la formation, la peinture, c'est facile. Je montre tout comment on fait, donc la colpeau de lapin, comment on l'utilise, comment on l'applique sur la toile. Au départ, c'est une toile brute qui est extrêmement rugueuse. Il n'y a rien de tout dessus, pas de gesso, rien. J'applique deux couches, c'est bien poncé entre les couches et après ça, j'ai mis deux couches de gesso. Non seulement, la toile devient très, très tendue, très dure, mais c'est extrêmement lisse comme du formica. Vous voyez, il n'y a plus rien du tout. C'est plus poreux, la texture de la toile a complètement disparu. C'est merveilleux. Alors, c'est sûr, quand on va peindre des choses très réalistes, un peu comme ça ici, il est beau, hein? Je ne parle pas de mon mari, je parle du tableau, mais il est beau aussi. C'est très, très lisse, vous voyez, il n'y a pas du tout de spirulier pour pouvoir faire des petits détails comme ça. Vous saviez comment j'ai pris du temps pour faire le montage, puis il n'a pris du temps pour le faire. Ah oui! C'est ça, la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste. On continue avec Jean-Luc. Bonjour, Jean-Luc. Il dit, comment obtenir une couleur orange identique aux fruits? Il dit, il a essayé deux jaunes et deux rouges différents sans approcher la réalité. J'ai bien eu des couleurs oranges, mais jamais satisfaisantes. Je pense acheter un tube de couleur orangé se rapprochant le plus des agrumes. Il y en a qui font ça. Ça dépend. On ne parle pas juste de l'agrume parce que l'agrume peut être éclairée par une lumière qui va être d'une couleur. Vous prenez une photo, c'est une autre couleur aussi. Ce n'est pas juste l'agrume. Mais en fait, la base, elle est là. Vous voulez faire cette couleur-là, cette orange-là. Ça peut être une orange, ça peut être une fleur, ça peut être un papillon, un oiseau. C'est ces éléments qui ont des couleurs vives, particulières, qu'on pourrait quasiment dire inimitables. En peinture à l'huile, c'est plus facile à obtenir qu'en peinture acrylique. En peinture à l'huile, on va peut-être trouver le bon jaune et le bon rouge qui vont donner le bon orange. Mais à partir du moment où on a deux pigments purs qu'on mélange ensemble, on se retrouve avec un mélange de pigments et on perd déjà de la vivacité. Ça, c'est obligé, c'est sûr. Donc, si vous allez chercher un tube d'un pigment pur de l'orange qu'il vous faut, ça sera la couleur la plus vive que vous pourriez avoir. On ne pourra pas le limiter par des mélanges, ça c'est certain. Surtout en acrylique. En acrylique, c'est encore pire les mélanges qui ternissent les couleurs et selon la marque aussi, selon la peinture, parce qu'on ne sait pas la peinture que vous utilisez. Est-ce que c'est une peinture de gamétude, fine, extra-fine ? C'est sûr que les peintures extra-fines, on va dire les plus chères, les fameux cadmium dangereux, que ce soit des jaunes ou des rouges, vont vous donner des couleurs vraiment beaucoup plus vives que les gammes d'études parce qu'il y a moins de pigments, il y a plus de charge dans les gammes d'études, il y a plus de pigments, moins de charge dans les gammes professionnelles, donc ça joue aussi. Mais attention, si vous allez chercher le tube de la couleur que vous voulez, faites attention entre la peinture qu'il y a dans le tube et ce qui est imprimé ou montré sur le tube, ça peut être différent aussi. donc il faut vraiment faire attention. Si vous êtes en acrylique, vous savez, la golden, c'est la seule peinture, je pense là, où ils mettent vraiment la peinture sur le tube, ils en prennent un peu et le mettent dessus. Donc vous voyez, c'est la vraie couleur qu'il y a dedans, ce n'est pas imprimé. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en considération. On continue avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Elle dit qu'elle n'arrive pas à copier un modèle. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un à peindre, elle n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Bien, copier un modèle, copier, c'est-à-dire faire un dessin de ce que l'on voit. Un conseil. C'est difficile, c'est comment dire... Il faut être attentif du regard, il faut regarder vraiment. Il y a des personnes qui ont vraiment de la difficulté plus que d'autres. Il y a des personnes qui ont du mal à faire ce qu'ils voient, à reproduire les choses parce que leur cerveau prend le dessus et au lieu de faire ce qu'on voit, on fait plus ce qu'on sait ou ce qu'on pense. Ça, c'est la base du dessin. Et en peinture, ça joue aussi, bien entendu. Alors, peut-être... Je pense qu'il y a une vidéo. J'ai fait une vidéo dans YouTube. Je pense que c'est dans YouTube ou c'est dans la formation. en tout cas, j'en ai fait une où j'explique pourquoi c'est plus difficile pour certaines personnes pour dessiner que pour d'autres personnes. C'est le côté du cerveau ? Oui, c'est exactement ça. Alors, si on n'arrivait pas à le copier, utilisez les méthodes alternatives, la mise au carreau, le quadrillage, le décalcage, la projection, s'il le faut. Puis, ça va vous aider parce qu'il n'y a pas de... Ça pourrait être vraiment non seulement difficile, mais à un moment donné, ça devient impossible quasiment. Peindre ça, ça la découragerait aussi, peut-être. Je veux dire, quelqu'un qui veut peindre un portrait puis il n'y arrive pas, il abandonne. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai eu des élèves pour qui faire du dessin, c'était impossible. C'est vraiment impossible. Puis, il faut des beaux tableaux. Oui. Moi, je l'ai vu. Je ne savais pas dessiner, mais il faisait vraiment des beaux tableaux. Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des alternatives, il y a des trucs à mettre en place pour que la personne au lieu de... Pour que la personne qui fait son dessin ne puisse pas savoir ce qu'elle dessine. Voilà le truc. Si vous ne savez pas ce que vous dessinez, vous ne voyez pas que c'est un oeil, que c'est un chapeau, que c'est un animal, un museau, un oeil. Vous n'arrivez pas à le voir parce que ça a été mis à l'envers, qu'on a fait des caches ou autres. Vous dessinez ce que vous voyez. À l'envers, oui. Je me rappelle, tu m'avais fait faire ça. Oui. On dessine ce qu'on voit, ça c'est comme ça, je le fais comme ça, ça c'est comme ça, je le fais comme ça. Là, tout le monde peut dessiner comme ça. Il n'y en a plus de difficultés. C'est comme un casse-tête. Mais dès que je sais ce que je dois dessiner, que je le vois, bien ça c'est un oeil plus capable de le faire parce que le cerveau prend le dessus. Oui, c'est vrai. Ça prouve. La question était pourquoi? J'ai répondu. On continue avec Joël. Bonjour Joël. Elle aimerait savoir quel type de sujet je peux peindre sur une toile carrée en mis de l'abstrait. c'est une toile carrée. Oui, là ça fait partie des, on va dire, des règles. La zongue. Ce n'est pas carrée, non? Non, ce n'est pas carrée. Mais ça fait partie des règles de composition. Sur des toiles carrées, vous pouvez mettre des éléments qui sont majestueux. Par exemple, une montagne, un volcan, un château. ça fait partie des choses de composition. Mais vous pouvez très bien mettre dans un carré aussi un paysage. Le problème, ce n'est pas le format de la toile. Ça va être plus la composition de ce que vous mettez à l'intérieur. Dans un carré, vous pourriez mettre quelque chose qui va vous donner l'impression que c'est plus panoramique. Je vous donne un exemple. Vous avez une toile carrée. Vous faites un immense ciel presque uniforme, un beau dégradé, vraiment plus foncé en haut, plus pâle en bas. Et en bas, sur une petite zone, vous faites votre paysage, une petite montagne, des champs, une route, une maison, peu importe. Et vous venez de modifier votre carré en quelque chose de panoramique. Parce que le ciel fait qu'on va oublier la partie d'en haut du tableau. On ne va s'intéresser qu'à celle d'en bas. Par exemple, sur un tableau carré, vous mettez une forêt. On le voit assez souvent. C'était des trônes d'arbres, de bouleaux. Vous voyez, des bouleaux, un petit peu de sol, très peu de sol, des bouleaux, des bouleaux, des bouleaux. Et puis en avant, un très gros trône de bouleaux, vraiment très, très gros, comme ça. Et là, vous venez de donner l'impression que votre toile carrée, elle vient de s'étirer en hauteur. Ça devient un rectangle vertical parce que vous avez exagéré cette linéaire-là verticale. On peut faire ce qu'on veut, mais vous voyez qu'avec la composition, on peut jouer avec ça. et j'ai vu aussi des, on va dire, des corrections de composition en modifiant simplement le tableau. Admettons, vous avez justement un tableau rectangulaire. Vous avez un chat assis. Je vois, il me semble, devant une fenêtre, admettons, là. Et votre chat, par exemple, il est trop au milieu. Il est centré. Et la personne, ce qu'elle avait fait, je pense que c'était dans un livre de composition, elle avait mis comme une espèce de volet sur le côté gauche, une zone très foncée, très grande, ce qui faisait que, même si le chat n'avait pas changé de place, on avait l'impression qu'il était collé sur le bord du tableau. Parce que cette partie-là, c'est comme si ça ne faisait plus partie du tableau. On venait de le supprimer. Voilà. Et donc, on pouvait avoir un tableau carré et se retrouver avec un tableau, une impression d'un tableau rectangulaire. Donc, l'idéal, c'est de faire des petits croquis ou des petits morceaux de papier. Vous faites des carrés, plein de carrés, 3, 4, 5, 6 carrés. Et le sujet que vous avez envie de peindre, vous le placez dedans. Si je le mets en bas, si je le mets en haut, si je le mets au milieu, si je le mets sur le côté, si je mets quelque chose qui va venir, on va dire, limiter le carré en rectangle, par exemple, à l'intérieur du tableau, c'est faisable. Tout est faisable. Donc, vous voyez, ce n'est pas spécifique qu'à l'abstrait des tableaux carrés. Non, non, pas de tout. On finit avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Utilisez-vous toujours la technique des couleurs complémentaires en première couche pour les sublimer ensuite avec les bonnes couleurs? Non, pas toujours, mais j'aime beaucoup faire ça, oui. Ce n'est pas tellement pour les sublimer, c'est pour neutraliser des fois une dominante qui est trop puissante, trop forte. Comme je dis toujours, si j'ai un tableau qui est trop bleu, il y a beaucoup de ciel, beaucoup de mer, le reflet du ciel dans la mer, un lac, peu importe, beaucoup de bleu, de bleu, de bleu. C'est sûr, je vais faire un fond orangé, ce qui fait que cet orange, il va peut-être rester un petit peu ici ou là, dans les maisons, dans le sable, peu importe. Il va neutraliser mon bleu aussi. S'il y a beaucoup trop de vert, c'est sûr que mon fond, je vais le faire très rouge parce que ça va rééquilibrer le tableau dans mon regard parce que si, supposons que j'ai un tableau où il y a beaucoup de ciel et la mer, je me dis bon, je vais faire tout bleu d'abord, ça va être plus facile, je vais gagner du temps pour faire mon ciel, la mer, j'aurais juste à rajouter un peu des touches pour les vagues et tout. C'est vrai. Sauf que la dominante va être très puissante et je trouve c'est fade, c'est comme si on avait une soupe mais il n'y a pas le sel et le poivre dedans. C'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est bien assaisonné et j'aime les variations de couleurs. On a une route qui est grise. Ce gris, je le vois un petit peu bleuté. Je vais mettre bleu, mon bleu plutôt mauve, un petit peu plus verdâtre, différents bleus. Puis comme j'ai mis du bleu, je reviens après avec des bruns dedans, des rouges, des rosés, des oranges. Puis après, je reviens avec des bleus si j'en ai trop mis, mais cette multiplication de couleurs, cette multiplication fait que ça va être plus agréable à voir, à regarder. C'est ça que j'aime en peinture. Ce sont toutes ces petites nuances qu'on peut mettre et enrichir, enrichir la peinture. Voilà pourquoi je fais plus souvent mes couches de fond dans la couleur complémentaire de la dominante du tableau. Mais c'est tout. C'est tout. Et on avait quand même pas mal. Oui. Je suis en train de voir qu'on a... Tu vois, ça clignote en rouge sur la caméra. C'est parce qu'on a rempli complètement la carte mémoire et il est passé sur une deuxième carte mémoire. C'est parce qu'il s'ennuyait trop de nous autres. Il a parlé. C'est là que je me dis heureusement qu'on a la deuxième carte mémoire dedans. Oui. Au moins, ça continue à tourner. Oui. C'est tout. Oui, c'était une longue vidéo. Excusez-nous. Les prochaines seront plus courtes. Ben oui. Les prochaines, on va pouvoir mettre encore des couchers de soleil. On va vous montrer des choses. On va essayer de faire ces vidéos-là, de les tourner dehors tout de suite. On a pas aussi ce qui sont les pyramides, aller là faire des vidéos un samedi. Oui, ou dans l'eau, avec de l'eau jusqu'ici. Dans les synopses. Mais ça, c'est pas le fun. On fait ça, puis là, si c'est des Québécois, ils vont être ici à moins 40, ils vont dire, ils nous font... Tant pis pour eux. Alors, ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. On est très contents d'être là avec vous. Et puis, merci aussi beaucoup pour tout ce que vous mettez sur toutes les vidéos, les commentaires, parce qu'il n'y a pas que des questions, il y a des super gentils commentaires. Ah oui, que Delphine répond, pour nous. Merci beaucoup. et puis d'être aussi nombreux, on est à 122 000 abonnés. Moi, presque 50 000 bientôt sur Facebook. Il en manque 3 000. Ah oui, c'est bien. C'est bien, hein? Je fais bien du bon travail, moi aussi. Elle est bonne, elle est bonne. Pas que dans la cuisine. Non. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501